Il s'est invité comme ça, chez vous et chez 7 millions de français. Linky, le compteur électrique intelligent. Installation assez facile, matériel très simple à installer. En une demi-heure à peine, voilà cette maison équipée et désormais connectée. J'ai accepté le montage pour des histoires d'économie je pense, puisque ça va être plus facile à gérer nos consommations. Et puis il faut vivre avec son temps de toute façon. La campagne d'installation débute à peine dans le département de l'Aisne. 800 000 compteurs doivent y être installés en 4 ans. Sauf que des habitants veulent mener la fronde. Ça c'est le compteur. A coups-ci le château, monsieur le maire a eu une mauvaise surprise. Un Linky installé sans son accord. Alors ils ont dit qu'il n'était pas encore en fonction, qu'il fallait mettre une puce à l'intérieur, je ne sais pas quoi. Mais toujours est-il que, voilà. Sans vous demander. Sans nous prévenir, sans rien. Donc je trouve que c'est quand même un passage en force. Depuis, le conseil municipal a voté une délibération. Un peu vieillot comme coffret, quoi. Contre la pose des compteurs. C'est la deuxième commune du département à le faire. Une troisième pourrait suivre. Ici, le maire a été sensible aux arguments des opposants. Ce phénomène-là. Et donc ça veut dire que vous, vous avez le pouvoir d'interdire la pose de ces compteurs sur votre commune ? Ah bah oui. Déjà, on a un taux de chômage important en France et on va encore supprimer des emplois avec ces compteurs-là où il n'y a plus besoin de gens pour relever. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que moi, je suis quand même inquiet par rapport à l'atteinte à la vie privée des gens. Le non-respect de la vie privée, c'est l'un des reproches majeurs des anti-Linky. Mais qu'enregistre exactement le nouveau compteur ? Il pourrait savoir le nombre de personnes dans un logement. Si vous regardez la télévision, en clair, vous suivra la trace chez vous. Eh bien, tout cela est faux et contrôlé par la CNIL. Concernant les ondes, là aussi, une étude officielle vient nous éclairer sur le sujet. Le champ électrique de Linky serait 17 fois moins important qu'une lampe fluo-compacte et 56 fois moins qu'une plaque à induction. Des analyses pourtant balayées par les opposants. Mais c'est ce qu'ils disent, c'est leur argument, mais c'est complètement faux. Il y a des personnes qui ont mal à la tête, ils ne savent pas pourquoi. Il y a des personnes qui ont des acouphènes ou des vertiges, ils ne savent pas pourquoi. On va chercher, on va voir le médecin. Les médecins n'ont plus, ils ne connaissent pas. Et il y a des cancers qui vont se développer. Il y en a déjà énormément au jour d'aujourd'hui. Mais ils vont se développer à la vitesse grand V. En France, comme à Coussille-Château, il serait 500 maires à s'être positionnés contre Linky. Une fronde qu'espère éteindre vite et les 10. Le changement des compteurs, c'est une opération qui va coûter 5 milliards d'euros à l'entreprise. Avec les gens qui ont des doutes là-dessus, on prend le temps d'en discuter avec eux. À nouveau, la question du pari numérique, elle est présente dans toute la société. Et on a la conviction que si on prend le temps d'asseoir à une table, de discuter avec les gens, de ce que ça apporte réellement, on arrivera à avoir tout le monde prêt à marcher avec nous d'ici 2021. Enedis se donne donc 3 ans pour convaincre ses mères qui ne sont pas vraiment sur la même longueur d'onde.